Véronique Sanson Présente dans nos radios et autres tourne-disques depuis la fin des années 1960, elle enchaîne depuis les succès dans les bacs, fêtant en 2019 ses 70 ans, et a démarré une grande tournée, baptisée Hasta luego, depuis le 21 octobre dernier. Une vie passionnée aux nombreux succès pour Véronique Sanson de la vie privée de cette chanteuse hors normes, à qui l'on doit chanson sur ma drôle de vie, on ne sait finalement pas grand chose. Elle a notamment vécu aux côtés de Michel Berger, avec qui elle va également entretenir une relation professionnelle, pour ensuite partir vivre une vie à l'américaine aux côtés du guitariste Stephen Stills, avec lequel elle aura un enfant, Christopher, suivi de plusieurs relations, dont un mariage avec l'humoriste Pierre Palma dans 1995, bien avant que ce dernier ne fasse son coming out. Mais de sa famille, Véronique Sanson préfère rester très discrète. Toutefois, pour 50 minutes inside, elle a néanmoins accepté de réaliser un entretien en compagnie de sa sœur, Violette. Un Vé qui veut tout dire entre les deux sœurs Sanson et les deux sœurs partagent un point commun, la première lettre de leur prénom respectif est un Vé. Et comme elle le confie à Nico Saliagas, ce n'est pas une lettre choisie au hasard, nos deux parents étaient résistants, et à la fin de la guerre, ils ont choisi des prénoms qui commençaient par lever de la victoire. Un ADN que les deux sœurs conservent encore aujourd'hui, également redevable après une éducation parentale bien au-dessus des normes, on a eu une enfance absolument formidable, et puis on se marrait bien chez nous. Face à une photo d'elle enfant, Violette Sanson se lance un conseil vers le passé, changez rien les filles. Faites ce que vous voulez, ajoute même Véronique Sanson, qui ne cesse d'admirer sa sœur mignonne sur cette photo, habillée d'une robe blanche immaculée, sans tétard ou bout précise t'elle amusée. A lire aussi je lui en ai voulu qu'elle s'en aille comme ça, la sœur de Véronique Sanson paniquée le soir où la chanteuse a quitté Michel Berger sans prévenir. Sous-titrage ST' 501